blg fan tv bonsoir à tous bonsoir joe dans les comparer à mercredi deux salles deux ambiances ce soir nous perdons on perd aussi notre première place mais face à lyon on n'a pas su faire quoi que ce soit face à ce lyon qui a été assez regroupée et qui ont su en tout cas être décisif ouais non c'est clair c'est clair ça a été compliqué ce soir très compliqué il y avait un faux rythme dans ce match c'est marrant parce que, enfin c'est marrant entre guillemets on parlait de Neymar comme un génie la dernière fois bon pour moi ça n'enlève pas son talent mais aujourd'hui c'est Neymar pour le meilleur et pour le pire voilà aujourd'hui il a dû essayer de forcer la décision parce qu'il y avait parfois des manques d'appel on a manqué je trouve de profondeur, d'ambition sur pas mal d'actions, ce qui se traduit aussi par notre nombre de tirs cadrés, on en a qu'un seul sur les 7 frappes qu'on a eu les Lyonettes ont été beaucoup plus réalistes avec 5 avec 5 frappes au moins qui étaient cadrés et ouais non il y avait vraiment un faux rythme que les Lyonnais ont su nous imposer malgré le fait qu'on ait eu la possession et voilà aujourd'hui ça nous coûte cher là tu parles de Neymar à nouveau parce qu'on l'a encensé pour mercredi il a été formidable et exceptionnel même aujourd'hui malheureusement je pense qu'il va être critiqué et surtout qu'il sort sur blessure, ça va être problématique pour la suite sachant qu'on ne connait pas encore la gravité de sa blessure alors c'est clair que ce soir il va être critiqué et voilà je ne suis peut-être pas surpris de toute façon quand le PSG gagne c'est grâce à lui quand le PSG perd c'est à cause de lui en fait assez souvent mais sur le terrain relativement rapidement on a vu que Neymar jouait très très bas Verratti aujourd'hui il n'a pas pu s'imposer après j'en vais encore à Tourelle voilà de mettre Verratti, Paredes, Danilo ouais Paredes il n'avait pas forcément sa place Rafinha tu dois le faire rentrer plus tôt j'ai envie de voir la paire Rafinha-Verratti sur le terrain qui ont du ballon et que le milieu de terrain lyonnais en fait est assez dense c'est une grosse équipe il faut y mettre en fait une équipe qui crée et quand tu vois une équipe qui est moins créative un Marco Verratti qui est un peu fatigué aussi parce que mine de rien depuis qu'il est revenu il enchaîne pas mal les matchs et faut pas l'oublier ça pour aussi diminuer un petit peu l'effet de cette défaite ouais on a eu un début de match mardi c'est toute une préparation physique c'est un échauffement c'est se rendre au Parc des Princes on joue un quart d'heure avec les faits qui ont été liés tu reviens le mercredi tu refais la même préparation tu fais l'échauffement, l'entraînement et tu joues un match et ensuite tu dois rejouer au Parc le dimanche face à une équipe lyonnaise qui en réalité a un effectif de cadors européen mais qui ne joue pas l'Europe aujourd'hui l'effet à domicile ne joue pas forcément sans minimiser ce qu'a fait les lyonnais ce soir aujourd'hui moi je sens notre équipe du PSG qui est fatiguée et je pense qu'on va galérer jusqu'à 2021 sans Neymar en plus ça va pas arranger les choses tu dis que nos joueurs sont certainement fatigués est-ce que c'est pas du côté de Tourelle ? est-ce qu'il n'a pas raison en tout cas de tourner les joueurs ? je parle par exemple de, tu l'as cité tout à l'heure Rafinha il a mis Di Maria à sa place est-ce que c'est pas une bonne raison en tout cas de tourner pour Moïse Keane également ce soir ? non, dans ses choix je te dirais que faire tourner dans les devants quand t'as Mbappé, Neymar, Di Maria, Di Maria Keane oui tu peux faire un turnover après aujourd'hui t'as mis le terrain et il y a des choses qui se sont bien passées moi Rafinha, j'ai envie de le voir à la place d'un Paredes par exemple à un moment quand tu sais que t'as Danilo sur le terrain pour en fait créer du jeu et Di Maria pourquoi pas en fait le faire jouer au milieu parce qu'il l'a déjà très bien fait au Real et il pourrait en fait être bon sur un schéma 3-5-2 par exemple sur lequel on est fort donc non non, moi aujourd'hui Tourelle moi déjà quand il met Herrera je suis un peu fâché déjà de base parce que pour moi t'apportes pas en fait un élan supplémentaire et en plus voilà, là t'as enlevé Verratti là je suis pas d'accord avec ses choix et soulignons quand même aussi je le dis souvent, je le répète je le répéterai toujours il faut toujours en fait une colonne vertébrale aujourd'hui il y avait Neymar aujourd'hui il y avait Verratti mais il n'y avait pas Marquinhos et Marquinhos dans les grands rendez-vous plus que jamais maintenant est devenu un élément indispensable ça marche, je te remercie Joe merci Anny merci 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 Sous-titrage FR ?